Musique Dis à Nissa, c'est quoi si on lisait à voix haute ? C'est un événement où chaque école de rank choisit son élève et il lit devant un public à la source et il essaie de donner envie de lire pour ses anciens, donc pas au public. Et on a choisi qui ? Alix ! Dis Adil, tu pourrais expliquer pourquoi on a choisi Alix ? On a choisi Alix parce qu'elle mettait bien les nôtres d'un sourd, elle regardait le public et elle faisait des causes et elle n'était pas trop stressée. C'était bien parce qu'elle lisait calmement, doucement et c'était bien quand elle le disait. J'ai choisi l'extrait 1 du papa de Simon. C'est un petit garçon qui n'a pas de papa et qui se fait moquer par les autres élèves de son école et du coup il veut se noyer dans la rivière et rencontre un ouvrier qui lui propose d'être son papa et j'ai choisi ce livre parce que ça parle du harcèlement et on a travaillé sur ça cette année. Musique Kira, peux-tu nous dire qui a été choisi pour la classe de CM1 et pourquoi ? Ruben parce qu'en fait on a fait un vote et c'est lui qui a eu le plus de votes parce qu'il fait beaucoup d'intendations. Bien ! Et ensuite ici, qui a été choisi pour la classe de CM2 ? Julien parce qu'il met beaucoup d'émotions, il met de l'intendation et de la ponctuation. Bien ! Moi j'aime bien les romans, les BD et beaucoup les documentaires parce que ça m'apprend des choses et j'aime bien. Une pluie torrentielle s'abattait sur la forêt. Chaignée était à bout de souffle mais elle courait aussi vite qu'elle le pourrait. Les branches d'arbre lui fouettaient le visage. Les épines des buissons lui griffaient les bras et déchiraient ses habits. Elle continuait pourtant à courir sans relâche. Même si les chiens n'avaient pas encore retrouvé sa trace, elle ne se faisait aucune illusion. Elle finirait par la rattraper. C'était certain. Elle fallait qu'elle atteigne la rivière. Il le fallait à tout prix. C'était sa seule chance. C'était comme un film. Comme si quelqu'un avait montré une vidéo sur un portable et qu'aider d'en restituer chaque partie dans mon rêve. Papa. Papa était là. Juste sous mes yeux. Oh, il avait l'air d'avoir maigri et avait des cernes. Comme s'il était très fatigué et qu'il manquait de sommeil. Et aussi des rides que je ne connaissais pas au coin des lèvres et des yeux. Qu'il lui faisait paraître nettement plus âgé que quand je l'avais quitté. Mais c'était bien lui. C'était mon père. Alors les enfants, aujourd'hui on va parler de lecture. Qui est-ce qui aime lire dans la classe ? Oh, ça fait beaucoup de monde qui aime lire. Et qu'est-ce que vous lisez habituellement ? Est-ce que vous lisez des BD ? Oui. Des romans ? Est-ce qu'il y en a qui lisent aussi des mangas ? Ça, c'est pas mal. Et des documentaires en géographie, en histoire ou en science. Il y en a beaucoup. Finalement, il y a beaucoup de lecture à la maison. Et à l'école Rachel, on lit quoi ? On lit des livres sur la liberté. On a vu des grands personnages dans les livres. Alors Luna, à toi. Tu me dis pourquoi est-ce que tu lis à la maison toi ? Je lis les BD, j'aime bien les sisters, et aussi je comprends mieux quand il y a des images. Alors Julia, est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi tu aimes lire ? Moi j'aime lire parce que je suis tout le temps dans ma bulle, mais c'est vrai que de temps en temps c'est un peu compliqué. Inaya, à toi. Pourquoi tu aimes lire ? J'aime bien lire parce que des fois ça me détend et on apprend plein de mots qu'on ne sait pas parce qu'on ne peut pas tout connaître. Et le soir quand je m'ennuie, je lis plein de genres de livres. J'aime beaucoup lire surtout car souvent il y a beaucoup d'imaginaire et ça me donne beaucoup d'imagination pour quand je joue ou pour inventer des histoires. Et ça me détend le soir avant de dormir. Alors Gabrielle, pourquoi tu aimes lire ? Parce que déjà ça me détend, j'apprends de nouveaux mots dans la langue française et j'aime bien lire.